Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 3 avec la saga des conquérants, et on se retrouve pour une nouvelle fois avec Damned, salut Damned. Salut tout le monde ! Ah, et je vais quand même ouvrir la belle fenêtre, j'ai décidé de quand même pas faire la belle surprise à la fin, mais regardez-moi ce magnifique roi. Il est toujours là ! Toujours vivant, je ne compte plus, je ne regarde même plus, c'est très négatif. Débauché, irritable, sans appétit, non, frêle, filiforme. Il est quand même galant avec tout ça ! Ouais, mais bon, ça c'est grâce à l'arbre militaire, l'art de vivre militaire, c'est tout l'intérêt. Ouais, c'est ça. Mais ça lui fait plus de prestige. Épisode précédent, de ton côté, tu étais tombé sur la découverte de la création d'un nouveau couloir entre chez toi et ton autre chez toi. Bah ouais, tout à fait, j'ai récupéré un duché, je n'ai pas trop suivi, mais en tout cas... C'est la fameuse autoroute allemande. Oui, oui, avant Hitler, tout ça, créé par le régime nazi, elle était déjà là, en fait. Ils n'ont rien inventé, les nazis. Ouais, ils ont juste dit, c'est nous qui l'avons fait, mais... C'est ça. Pas très intéressant. Et est-ce que tu étais dans... Non, tu n'étais pas en guerre, toi, tu étais en quête d'argent. C'est ça. Toujours. L'argent. De mon côté, j'ai pris une ville en Angleterre, et je me dirige lentement vers la capitale de Turcitelle, pour enfin libérer l'île, la cible de génération de guerre, libérée de l'emprise hérétique. Et unifiée, parce qu'au nord et à l'ouest, il y a plein de gens qui sont gentils. Enfin, gentils. Ils ne s'aiment pas entre eux, mais ça va, c'est la bonne religion, donc on va dire qu'il y a un effet positif. Mais l'Angleterre était très puissante. Et ils ont décidé de s'implanter un peu partout. Ils font de la colonisation, comme je fais, sauf que moi, ça ne me plaît pas qu'ils me copient. Donc j'ai décidé de les repousser. Voilà. Et peut-être qu'après, on pourra libérer la Normandie, libérer la Frise, libérer la Bretagne aussi. Pourquoi pas ? Beaucoup d'options, sauf à nous. Allez, on est reparti. Ici, il me reste juste dix mois de siège pour finir Somerset. Mais j'ai décidé de ne pas envoyer mes zonagres assister le siège. Ils vont faire tracer la route jusqu'à la capitale. Ouais, sauf si on se fait attaquer. En fait, si on se fait attaquer. Ouais, 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 ouais. On se fait attaquer. Ah. Oh, ça devrait le faire. Ah, non, ça ne devrait peut-être pas le faire. Ils sont 8000. Mais est-ce qu'on va avoir des renforts ? Ouais, on a des renforts. Donc ça se passe. Et plus les renforts écossais qui se ramènent. Ouais, ça va le faire. Heureusement qu'en fait, Somerset n'est pas si important que ça. Parce que j'ai dû abandonner mon siège. Et non, on peut toujours pas recouter les Horms Vikings. Est-ce que les Estoniens sont toujours dans une guerre ? Ils sont toujours dans trois guerres. On ne va jamais récupérer les Horms Vikings. Ils vont les garder pour eux. Euh, attends, j'avais toujours la solution, normalement, de pouvoir... Mais je ne peux pas les recruter parce que je n'ai pas de motif valable. Ou alors si tu m'invites dans ta guerre, éventuellement. Tu peux m'inviter dans ta guerre, au moins pour que je vienne t'aider avec les Horms Vikings. Je pense que c'est jouable. Voilà, je t'appelle. Ok. Horms Vikings. Hop, là, je vais me mettre tout. Putain, je ne peux pas parce que... Ah, il me manque de la piété. Tiens. Quelques sacrifices. C'est vrai, ça ? Ah, tiens, je vois tes troupes passer. Coucou les troupes. Salut ! Il y en a qu'une que je ne peux pas parce que ça me ferait... Parécide familial, on va éviter. Ouais, ce serait dommage. Surtout les autres religions. Si tu n'as que des has à trous, ça ne sert à rien de sacrifier. Si tu as capturé quelques gens inutiles dans le Méditerranée, ça te fait... Ouais, je les ai déjà plus par contre. Il me manque 50 de piétés. C'est pas grave. Tu pourras toujours voir l'état de la guerre et voir ce que ça donne. Ça peut donner un peu de spectacle quand tu passes dans le coin. Non, mais après, moi, je veux bien gagner de la piété, mais je suis en train de voir comment je pourrais faire. On va un peu ranger l'armée le temps que ça se refasse. Et on repartira en sortie prochaine. Il n'y a pas moyen là, rapidos. Ok, ça coûte cher. Les Estoniens, ils ont quoi encore ? Ils sont nuls, les Estoniens. Franchement, mourez. Mais ça ne peut pas être eux. Non, ça ne peut pas être les Estoniens qui ont les troupes. C'est peut-être... C'est pas eux non plus. Je n'arrive pas à voir qui a les armées. C'est dommage. Il y a des cosses là, on se minobe. Alors, je vais ouvrir la couronne. Ça fait partie de ça, Holstein. Holstein, c'est pas moi. C'est pas moi. Ok. Ça oui, ça oui. Tûcher, tûcher. Je ne peux pas faire grand-chose. Si, j'y vais bien, mais... Ah, le pays perdra des terres. La comtesse de Bethaine. Ah oui, mais t'as 8 ans. Tout va bien. Ok. Ok. Ils font quoi là ? Ils n'ont pas l'air motivés à faire grand-chose, les Anglais. Depuis qu'ils ont pris une première raclée. Ah, sérieux. Peuple 1000 à 8 suédois, quoi. Sérieusement. Ah, fait chier. Ok, je vais... Ah, les... C'est bien. Ah, mais je suis en guerre. Donc, en guerre, je ne peux même pas les piller pour ramener un peu de prisonniers. Bon, après, je peux venir avec mon armée, faire quelques prisonniers, exécuter. Et là, j'aurai de la piété pour faire ça. Alors... On va lever l'armée locale. Et là, à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller carrément piller... Enfin, je vais aller faire des sièges de l'Angleterre qui est tout le long de la Manche. Si tu veux, tu as l'île de White qui devrait être assez protégée, vu que je vais me prendre sur sa capitale. Il ne devrait pas te déranger. Alors, elle est où, ce type-là ? C'est juste au sud de sa capitale. Ah oui. À moins qu'il replie ses troupes là-dessus, ce qui serait très con. Mais s'il replie ses troupes là-dessus... Non, non, c'est bon. Il va vers Londres. Sérieux, demande d'indépendance maintenant. Ah, t'as des rebelles ? Super. Ah, bah oui, je n'arrête pas d'avoir ça. C'est encore les gens de Barcelone, comme d'habitude. C'est les mêmes. Si je pouvais... Ici, non. Bon, après, la guerre en Angleterre est bientôt finie. Je vais appeler quelqu'un dans la guerre d'indépendance, ici. Je vais te réappeler pour la révolte. Non, je vais appeler mes alliés, là. L'Ecosse, pour la guerre d'indépendance. 74, encore 16% de guerre et je gagne la guerre. Euh, ouais, c'est ça, 16%. Accepté, on verra bien ce qu'il me fera à lui, mais bon. Ah, mais c'est bien. Mes rebelles s'entretuent. Peu blanche, non. Il est fait tomber cette province. Il y en a encore un qui veut se réveiller, c'est ça ? Installer sur le trône de Merci. Oui, mais non, il doit être calmé. Je t'envoie un cadeau, 150 pièces. Ouais, non. Influencer, tiens. Oups. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. T'es armé dans ton dos, fais gaffe. Ouais. Ouais, mais ça va avec tous les Écossais, ils peuvent, ils n'en vont pas m'attaquer. Une fois que j'ai pris la capitale, si je n'ai pas assez de score, je vais foncer. Tu vas avoir tous les Écossais qui vont me suivre. J'ai déjà fait ça, j'ai attaqué à 4000 contre 8000. Les Écossais vont me suivre tout de suite. Il s'en fait, mais il est con. Ah oui, tu m'étonnes. 150, je vais attendre d'avoir 150. 37, on peut prendre 36. 150, on va attendre d'avoir 150. Allez, 3 mois et je gagne ce siège. Et normalement, la guerre ici devrait être finie. Normalement. Par contre, le Prestige, ça s'en va. Je suis un tiers de la légende vivante. Ah ouais. Pas tes vies d'un repel. Moi aussi. C'est pas grave. Dans 7% je gagne les guerres. Vu que j'ai un bonus qui fait qu'ils acceptent à 90 au lieu de 100. Ah, t'as un bonus qui fait qu'ils acceptent à 90 au lieu de 100 ? Ouais. Dans l'arbre militaire, dans la colonne galant, t'as Artisan de la Paix. Artisan de la Paix, ils acceptent assez vite. Ransonner. Non, je ne peux pas ransonner le Roi Anglais pour de l'argent. Tant de la Paix plus 10, ah ouais. Oups, je vais juste mettre sur pause parce que c'est un peu le bordel. Oh putain, oui, ça y est. Oh la chifle. Je suis Roi d'Angleterre, je pense. J'ai obtenu Roi ou pas ? Oui, oui, oui. Je pense que tu l'es, oui. Non ? Non, mais il n'y a plus de... Il n'y a plus de Roi d'Angleterre. C'est le Dan Lowe qui est Roi d'Angleterre. Pfff. Je crois qu'il y a moyen de lui usurper, légèrement. Je pense. Oh mais c'est énorme du coup. Je vais attendre. Tous les trucs sont indépendants, il y a la East Sax. Ouais. Ah la East Sax. Chez toi. Oh putain, ouais. Estangli, Estangli. Chez toi, là, t'as l'autoroute du pillage. Oh putain, mais c'est vrai ça. Merci. Je vais aller m'en occuper tout de suite. On va rentrer là. On se met en mode pillage. Ah non, ils n'ont pas tous été pillés en plus. Par contre, le problème, on a un légère autre problème, c'est qu'il y a plein de gens pas contents. Ouais, bah là, tu vas t'éclater. Et j'ai un peu trop de terre que... Oh trop. Bon, ici, toi. Accorder un titre. Celle du Devon, elle va avoir quelques titres. Voilà, là, elle m'aime un peu bien. En vasso, le Wessex, je vais pas le donner. Le Kent. Je vais voir en Italie, ça appartient au Gwynedd, d'accord. C'est déjà un duc. Ensuite, ici, on a Norfolk, Essufolk, et la dernière province. Toi, tu n'aimes pas, ok. Et l'autre, ne aime pas beaucoup plus. Norfolk, est-ce qu'on peut créer le duché de Norfolk ? On a le duché... Non. Qui a le duché de Norfolk ? Ah, c'est l'ancien, d'accord. Je vais usurper ton titre. Hop. Accorder un titre foncier. Ça, et Estangli. Il m'aime bien, exiger une conversion. Hop. Et c'est comme ça qu'on va jouer. C'est en exigeant des conversions. Ici, par exemple. Ça. Est-ce que je pourrais le donner ? Non, toi, tu me détestes. Toi, tu me détestes moins. Ok. Ben, je vais le donner quand même à celui qui me déteste le plus. Accorder un titre. Ça et ça. Juste moins 57. Très bien. Si je t'exige une conversion, tu refuseras. C'est pas grave. Ici. Ça, ça fait partie. de la Merci. Ça, ça fait partie aussi de la Merci ou pas ? Non. Ça, c'est partie de Chouisse. Euh, Chouisse. Ces deux-là. Toi, tu me détestes. Toi, tu me détestes un peu moins. Félicitations. Accorder un titre. Tac, tac. Exiger une conversion. Voilà. Tu me détestes. Tu me détestes. Tu me détestes. Mais toi, t'es adulte. Donc, je vais te donner Warwick. Voilà. Tu me détestes un peu moins. Non. Nickel. J'ai encore trop de... Ah, j'en ai une de trop encore. Ah, bah, j'ai ici. Leeds. Leeds, ça appartient à York. York, on va donner à toi. Ah, à toi, tu es mon prisonnier. J'exige ta conversion. Et toi, ici. Exiger, tu ne voudras pas. Je vais t'accorder un titre. Et normalement, si on regarde... Voilà. On devrait récupérer une terre religieuse. Vu que je le convertis. En prison, je le convertis. Nickel, ça. Bien joué. Belle prise. Ah, il ne veut pas. Bon, bah. Tu restes en prison. Je vais révoquer ton titre. Il pourrait... Il n'a pas le choix, en fait, d'accepter. Hop. C'est tellement plus beau, comme ça. Ah, bah, non. Il avait le choix. Ok. Bon, bah, guerre civile en Angleterre. Je ne sais pas, ça prime. C'est exactement ça. J'aimerais juste... Je vais m'occuper de l'autre guerre civile d'abord. Mais je vais également appeler... Perdra des terres. Oui, mais ça, on va gérer. Perdra des terres. Et elle... Ah, ça, c'est chiant, par contre. Ah, j'ai invoqué le titre. Oups, mon casque qui n'a plus de batterie. Ah, ça, ça va être un problème. Et je devrais pouvoir résoudre le problème. Rapidement. Avant que ça coupe. Ouais, ce serait dommage. Ah. Bah. Les rebelles anglais sont déjà prisonniers. Fin de la guerre. Donc, maintenant, tu vas me donner ton titre. Merci. Et voilà. Voilà, L'Eurvik. Accorder un titre. Voilà, félicitations. Si je t'envoie un cadeau, tu me demandes 100 pièces. J'accepte. Et là, tu es converti. Toi, exigez une conversion. Elle acceptera. Ah. Chouettez seulement votre salut. Bon, tant pis. On ne l'aura pas tout de suite. Mais... Laisse-en se retarder. On avait qui d'autre en rebelle ? Toi, ici. Exigez une conversion. Voilà. Bon, je n'ai pas trop envie de m'embêter avec cette personne. Donc, il épousera elle. Etc. Hop. Une deuxième rebelle dans moi. Alors, est-ce que Kiev va arriver ? Il va y mettre du temps. De mon côté... Alors, on a de l'argent. Est-ce qu'on peut extorquer nos sujets, maintenant ? Tu vas rester en prison. Toi, tu restes en prison. Toi, mon prisonnier vassal. Tu vas te convertir. Merci. Ensuite. Croisade pour l'Angleterre. Super. Ah. C'est génial. Se désister. Non, je ne peux pas me désister. C'est dommage. Je peux m'engager. Mais quand je m'engage, c'est avec toi. Ah, vous engagez en tant que défenseur. Vous pourrez obtenir partie de la piété et du prestige. L'attaquant a 4388 et on en a 25 000. Je vais m'engager. Hop, là, on monte à 33 000. En même temps, il y a qui chez les attaquants, à part le pape ? Pour le moment, il n'y a personne. Combien de temps ? Dans 17 mois. On verra tous les 2-3 mois. On ira voir. Mais je t'attends, le pape. On viendra faire coucou. On ira à nouveau à Rome. Je pense que tu aimes bien recevoir notre visite. Apparemment, oui. Tiens, j'ai un héritage dynastique disponible. Je pourrais exiger ta conversion dans 15 ans. De ne pas plutôt mourir. Alors, il faut que je regarde. Est-ce que j'ai d'autres vassaux emprisonnés ? Un sang, c'est pas mal aussi. Un sang, c'est pas mal. Toi, tu es quoi ? Tu es prince, machin chouette. Est-ce que je peux te rançonner ? Je peux te rançonner pour 150 pièces, mais voilà. Fallait le dire plus tôt. Hop, allez, capturez-moi le chef ennemi. Même pas. On va faire un siège alors. P blanche. Même pas de P blanche. Ensuite, en rançon. 45 pièces. Voilà, j'ai du monde à rançonner. La Zélande est indépendante. Bruges est indépendant. Est-ce que tu vas les pieds ? C'est le moment. Bruges. Ah bah non, ils sont pauvres. Ils n'ont rien du tout. La Zélande. Ils n'ont rien du tout. La Hollande. On a découvert le Cassius Belly, ouais. Alors attends, parce que d'un coup, j'avais 800 paysans contre moi. Maintenant, j'en ai 4000. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai à peu près la même chose. J'ai 5000 anglais qui sont re-révoltés. Parce que c'est marrant. Pourquoi ils sont 4800 d'un coup, les mecs ? En gros, ils ont un château chez toi. Ouais, c'est ça. C'est pas un territoire. C'est de l'argent. Et ça augmente leurs troupes, ça augmente leurs revenus, tout ça. Ouais, ouais, non, non. Mais je prends, moi je suis pour. Alors, d'ailleurs, est-ce que... Ils ont rejoint la croisade. Ils ont rejoint la croisade, d'ailleurs. Ah, et c'est toujours l'Estonie qui a les... Il y a plus de monde, par contre, là, qui a rejoint la croisade. Ouais, il y a un peu plus... Il y a les Templiers. Il y a Falkenstein. Merci, il y a tous les Anglais qui ont rejoint, bien évidemment. Ah, là, on a une vraie croisade en face. Ouais, j'aimerais bien finir mes quelques soucis que j'ai, là. Avant. Je vais également appeler l'Ecosse. Dans la révolte des catholiques anglo-saxons. Ouais, il y a du monde en attaquant. Bordel, là. Hop, on peut pas faire une paie blanche, là ? Non, toujours pas. On est à combien ? Moins 43. Du coup, c'est marrant parce que t'as le roi d'Angleterre qui est avec nous. Très grande troupe au nombre de 167. Oui, oui, bon, voilà, après. Pour relativiser. Ça va devenir encore plus compliqué, ils sont à 40 000, là, maintenant. 40 000 contre 40 000. Elle commence en 12 mois, elle a pas commencé, là ? Oh, la vache. Non, et ça arrête pas de monter. Ouais, et de notre côté, ça monte plus beaucoup. Ouais, on a tout le monde qui a déjà rejoint. Ouais, je crois que c'est ça. Après, il y a une cible. Il y a une cible à viser, le reste, tu t'en fous. Tu vises le pape. C'est le chef de la guerre. C'est vrai. Une fois qu'il a pris son territoire, t'as gagné. Donc, c'est ce que je ferai, hein. C'est ce que je vais viser. Prendre le pape. Ça y est, nous on dépasser. Hop. Ouais, 46 000 contre 43 000. Ça reste équitable, sans oublier qu'ils sont pas si bons que ça, hein. Non, non, c'est sûr. On a des troubles de qualité, hein, donc... Ouais, ça y est. Ils nous dépassent beaucoup, quand même, là. 5 000 en plus. Une belle armée. Ça va piquer, hein. Ça va piquer. Toujours pas de feu blanche. Les yormes, là, je peux pas les recruter, non. Qu'est-ce que tu fais comme guerre simple, Estonie ? Sérieusement. Se défendent, assujettisement, non ? Donc, c'est l'autre. Guerre d'assujettisement, c'est pas des guerres simples. On va le rembourser, là. Et on va en prendre du score, les Anglais. C'est chiant. Mais bon, on peut s'y faire. Et les troupes, là, y'a pas des troupes écossaises en Écosse qui veulent descendre un peu, non ? Ils ont pris deux terres. Bon, j'ai 1 000 pièces, il m'en manque plus que 1 200. Tout va bien. Désolée. Avec la croisade, ça doit... Regarde dans le coffre de la croisade. Moi, à ma part, si je gagne la guerre, ça sera 10 pièces d'or. Moi, pour moi, c'est 8. 50 000, ils ont 10 000 troupes de plus que nous. Ah ouais, mais c'est vrai que je suis généreux. Ah tiens, la Corse est indépendante. À qui était la Corse ? Elle était à l'Italie, non ? Ouais, mais l'Italie a perdu des trucs, là. Ils ont perdu le Viennois, aussi. Allez, fais tomber son armée. Va renforcer ton... Va renforcer ton... Ta propre armée, là. Non, t'as pas envie. Bon, ça y est, ils ont tous été pillés, là, les troupes. Enfin, l'ancien territoire anglais. Ah tiens. J'ai rangé mes troupes pour le moment. Ah tiens, il y a l'Aquitaine qui s'est posé... Ouf, ils sont 55 000, maintenant. Où ça monte ? 56 000. Ça monte... C'est dans combien de temps ? Parce que je vais galérer, c'est dans 7 mois. 7 mois. Ouais, c'est très la galère. Parce que j'ai encore les révoltes anglais à... à les poutrer. Oh putain, ça va être l'enfer. Ah ! Ça monte, ça monte. Putain, l'enfer. Il est là, j'espère, le dirigeant de la... Attends, mais le mec de la Suède, il est pas là ? Euh... Dans les défenseurs... Euh... Non, ça c'est Nice. Qu'est-ce qui branle ? Est-ce que je peux être allié avec toi ? Négocier une alliance ? Hop, il viendra. Il va venir. C'est peut-être parce qu'il est en guerre contre la Norvège. Ah, c'est pas... C'est toujours 10 000 troupes de plus, quasiment. Donc, euh... Ouais, il viendra. Je l'ai en allié, donc je l'appellerai. Paie blanche. Toujours faite d'acceptation de paie blanche. Sérieusement. Allez, on va taper ses armées. Vite. Et il a du score parce qu'il a pris un autre territoire, j'en suis sûr. L'attaquant contrôle la cible de la guerre. Ça doit être sa capitale. C'est pas l'héritier de la mauvaise dynastie. Oh non, pas encore un putain de Juxone. C'est pas possible, ils sont chiants ceux-là. Ah d'accord, on peut pas te vassaliser par la diplomatie. On te vassalise comme ça. Bah oui. Allez, cercleusement à 1. Vous voulez pas une paie blanche à 1. Ouais, il y en a marre d'être généreux. Franchement, c'est l'enfer. Je peux pas appeler quelqu'un pour cette guerre. J'ai 6 000 troupes en Angleterre qui sont en train de me faire chier. Ah ouais. Bon, après, normalement, je dois pouvoir lever des troupes sur ma capitale. Bon, élection en cours. Putain, ils sont 11 000. What the f... Sérieusement, 11 000 troupes de rebelles anglais. Et le pire, c'est que les autres veulent pas la paix. Et là, je peux toujours pas avoir les Yorms, bien évidemment. Aime les questions diplomatiques. J'ai 3 000 troupes de plus. Ouais, non. Contre 12 000, je pourrais rien faire. C'est la mort rassurée. Tu veux que je vais t'aider ? Bah, si tu veux venir en Angleterre, je veux bien, mais... Parce que c'est un peu la galère. Je vais t'appeler. Hop. Hop. Ok, la guerre pour la révolte catholique. Surtout que la guerre est dans combien de temps, là ? Dans deux semaines, hein. Ouais, ça, ça pue. Le désespoir. Oui, bah ta gueule, c'est bon. Alors, levé à l'armée locale. Ah. On va mettre sur pause. On est plus que 32 000. Je sais pas pourquoi. Est-ce que je... Je vais appeler... Troisades. Hop. On va avoir... 6 000 de plus. Putain, je sais pas si tu peux plus les allier, moi. Je suis pas le meneur de camp, je peux pas. Je suis pas allié avec... Si, toi, je vais te faire un mariage avec ta fille. Tu refuses. Si je te fais un cadeau... C'est un bordel, son nom. Il accepte. Voilà, on peut remettre sur pause. Oh, s'il vous plaît. On va galérer, mais on peut remettre. What ? Pourquoi y'en a un qui est indépendant, là ? Ah non, c'est mon vassal, mais il participe pas à la guerre, je pense. T'as une armée, toi, quand même, dans le coin, ouais ? Débarquer à ça aussi, là. En Angleterre. Je sens que c'est périlleux, cette histoire. Hop, et là, je me suis allié à l'Ecosse. Autre. Je peux pas t'appeler à la guerre. Parce qu'il est déjà appelé à une de mes guerres. Aujourd'hui, on est monté à 50 000. Défenseur. Ouais, malheureusement, je peux pas mettre en place mon plan d'aller m'occuper du pape. J'ai pas l'aise armée pour. Je suis sûr que c'est le pape qui a... Après, tout dépend. Est-ce qu'il lead la... Non, il lead pas la guerre. Ah, c'est vrai que ça... Non, mais je veux dire, il lead pas une armée, quoi. Je sais pas s'ils peuvent le faire, ça. Le pape, il peut le faire, mais à mon avis, là, il est trop vieux pour le faire. Moi, j'aurais bien pris mes 8 000 troupes pour débarquer là-bas, mais le problème, c'est que c'est peut-être un peu tôt pour faire ça. J'aurais bien tenté, franchement. Parce qu'effectivement, il y avait moyen de... En plus, ça m'aurait fait un pognon monstre. Hop, première armée qui est là. Attends, on va aller là, plutôt. On fonce vers... Portsmouth ? Portsmouth, c'est où, ça ? Là où il y a les 9 mid. Allez, vas-y, je te suis. J'espère que l'Eva va très vite pas arriver. Ça va être la grosse bataille, mais une fois qu'on a gagné cette bataille, c'est fini pour ce qu'on a. J'ai des armées qui arrivent, mais le temps qu'ils débarquent... Bah, il y a d'autres gens qui participent. Ah, il y a un allié qui débarque, qui va venir nous aider, là. Ouais, mais t'as pris de la croisade qui est en Angleterre, donc heureusement qu'on envoie notre troupe ici, en fait. Ça va. Allez, les gars, allez, on y va, là. Ah, putain, ça clique pas bien. Ah, ça relague. Oui, c'est bon. Bon, on va gagner, mais... Et quand même. Et normalement, on devrait s'en prendre pas. Bon, bah, on va dire que c'est déjà ça de pris. Là, maintenant, ça va être opération défense de l'Angleterre. Ouais, parce que ça a déjà bien débarqué. Je participe dans une autre guerre sainte, Oui, mais je peux pas recruter les Horms Vikings, parce qu'ils participent déjà à la guerre. C'est ça. Et la Suède nous a rejoint, du coup ? Normalement, oui. Ouais, il est dans la guerre. Je sais pas où sont ces troupes, mais il est là. Il débarque des troupes... Tellement chères, l'avait l'armée, bordel. Alors, je peux appeler des alliés. La Suède, guerre d'indépendance, non. Asphalen, non plus. Fif, non plus. Question, à partir du moment où un ennemi a quitté la guerre, est-ce qu'il peut la re-rejoindre ou pas ? Je pense qu'il peut, s'il a quitté la guerre parce qu'il a hérité, et que le nouveau accepte pour rejoindre la guerre. C'est donc le verset fort. 4% ! On vise la paie de... Ah, je ne peux pas faire de la paie de l'ange. Ok. Par contre, ça va apporter un max de kill. Ah oui, bah ça... Ils me font mal, quand même. Ils ont des armées de qualité, non ? C'est pour ça que je suis venu te rejoindre. Vous avez déjà fini de défendre. Ouais, ouais, si tu as bien fait. Il y en a qui débarquent. On va rester sur place, là, je pense. Ouais, carrément. Les Suédois nous viennent en aide, donc c'est très bien. Par contre, la carte, elle est dégueulasse. Vu que chaque combattant est rendu comme état. Oh, pff. C'est un oui. Ah oui, c'est pas beau. C'est pour moi qui participe à la guerre. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir 100% de score de guerre, là ? Euh, 90. 90 si je ne meurs pas. Après, ça va. T'as le score qui fait qu'on contrôle le territoire. Donc, il ne faut pas perdre le contrôle. Chaque fois qu'on voit qu'il y a des sièges qui progressent de trop, il faut aller les taper. Ou aller récupérer le siège. Là, à l'ouest, on n'y arrivera jamais. L'or que j'ai gagné, il est en train de fondre à une vitesse déprimante. Mon or font très beaucoup, aussi. Ouais, bah oui, je pense que... J'espère qu'il y a 7 par mois, là. 17, moi. Parce que j'ai perdu des troupes. Oui, tu perds beaucoup plus. Ouais, ouais, ça fait mal. Bon, là, on va avoir... Ils vont avoir du score qui va apparaître, mais... Ah, bah oui, ça... Rien, parce qu'on m'y trompe. Normalement, le pap est parti vers l'Angleterre, donc... Allez, dis-moi que je prends Barcelone, que ce sera vite fini. Ah bah oui, voilà, c'est 0% de score de guerre. Ah bah super, je prends Barcelone. Le mec de Barcelone quitte la guerre. Et c'est l'autre qui prend la relève, donc je vais aller faire le mot, si vous voulez. Super. Bon, par contre, toi, t'es emprisonné. Tu vas rester en prison. Et pendant très longtemps. Jusqu'à ce que j'ai besoin d'argent, quand il soit. Et après, on va foncer à l'ouest, pour aller reprendre des terres médias. Ou alors, au sud, parce que c'est le plus proche et qu'il y a beaucoup d'argent. Quel bordel. Moi, je tenterais bien d'aller faire le siège de la papauté, en tentative, mais ça peut casser. Ça peut marcher, ça peut même pas marcher. Ouais. Ouais, mais en fait, là, j'attends. Je vais envoyer des troupes, dès que je peux, dès que j'ai fini ma guerre contre Barcelone. Barcelone qui a rejoint la guerre, apparemment. Ou qui bouge ses troupes. Non, c'est les Écossais qui bouge ses troupes sur le drapeau. Il y a sacrément du monde. Oui, oui, toute l'Angleterre est occupée. Franchement, ça se tente l'opération commando, quand même. Par contre, ils n'auront pas le bonus de score. Bon, on n'aura pas de bonus, mais eux, ils n'auront pas le bonus de score, tant qu'ils n'auront pas toute l'Angleterre. Donc, à ce niveau-là, on se met plus ou moins bien. Ouais, mais vas-y, en vrai, ça se tente trop d'aller... Je vais aller voir comment ça se passe aux frontières, là-bas. J'ai quand même 8000 troupes, donc avec des onagres, il y a peut-être moyen de faire une surprise. Ouais. Il faut voir ce qu'il reste. Mais là, je ne peux pas voir encore chez lui, donc... Bah non, non, bah... Heureusement, dans les bateaux, on ne peut pas se faire intercepter. On va tenter, on va tenter. Je ne sais pas si on va avoir le temps au niveau de la durée de l'épisode. On va prendre encore 5 minutes. On ne va pas les laisser sur ça, les pauvres. Ça laisserait un peu de suspense, quand même. Tu débarques à Rome, et on finit l'épisode quand tu es sur Rome. C'est ça. Après, je mets une Corom, et je ne suis pas bien gardé, mais... Ça dépend s'il a envoyé toutes ses troupes en Angleterre. Il a... Il a juste... En fait, ça dépend de ce que le pape fait. Et vu que c'est une IA, on ne peut pas forcément prédire. Et vu que je ne suis pas ton plus pro de... Non, c'est sûr. Alors... Je vous invite à... Je vais accepter ta guerre, de rebelle. Mais monsieur l'écossais, je ne sais pas si tu as vu. J'ai un million de catholiques chez moi. Ouais, c'est clair. Putain. Ça me coûte cher. Je suis dans les bateaux. Je suis à moins 25 par mois. Ça pique. Tout mon argent que j'ai gagné, ils font en or. Ils font, ils font comme neige au soleil. Bon, seul point positif, c'est qu'ils sont encore 57 000. Ce qui est moins, on est 50 000. Donc... Ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient 57 000 sur l'île, par contre. C'est pour ça que je vais me dépêcher, parce qu'il faut que je revienne. Et c'est con, parce que toi, tu es obligé de garder ton territoire. Il y a pas mal d'armées. Ah, quoi, qui vont peut-être quitter les alliés. Ils vont peut-être quitter l'Espagne, là. Tiens, j'ai l'impression pour... Oh, putain, c'est chaud, quand même. Il y en a quitté l'Espagne. Là, il me faut juste trois mois et j'ai fini la guerre. C'est un gros risque que je suis en train de prendre. On est bientôt arrivés, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Effectivement, comme tu dis, c'est une IA. Donc, il n'a pas aperçu un fagnon des troupes du pape, non ? Non, je n'ai aucune vue chez lui. Ah, je vois, si, si, papoter. Il y a 2400 hommes du pape, mais ce n'est pas beaucoup. Ah, je crois que toute son armée au pape... Oui, toute l'armée du pape a l'air d'être en Angleterre. Nickel. Enfin, nickel. Oui, attention, attention, ne nous emballons pas. Je ne sais pas, mais pour l'opération commando, c'est une bonne chose. Surtout qu'une fois Rome tombée, il ne restera plus grand-chose à prendre. Et normalement, à moins que ça ait changé, parce que c'est possible qu'ils aient déjà changé de ça. Il y a 800 troupes à Rome qui sont en train de fuir. 800 troupes qui ne vont pas t'embêter. Je les vois, maintenant que tu es sur place, je vois les jaunes. Et ici, dans... Le commandement ennemi, c'est un musulman, quoi. What ? C'est un mercenaire. Ah bah, ça doit être ça, oui. Par contre, le siège est à 1000. Pour 3 ans. Il y a moyen que je me fasse dégager avant. Il y a moyen, mais bon. J'espère pouvoir apporter quelques renforts et prendre une autre zone. Ah ouais, putain, c'est violent, 1000. C'est plus compliqué aussi, en Angleterre. C'est Rome, monsieur. Ouais, c'est Rome, ouais. Une guerre en moins. Ah, je trouvais que tu allais me dire, Ah, je vois toutes les armées qui fuient l'Angleterre ! Et j'allais dire, oh, oh ! Non, non, mais je vais venir me mettre pas loin de toi. Ici, c'est quoi ? On verra ce que c'est. Je vais me mettre au nord de chez toi. Il faut reprendre toutes les villes. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop. Des prisonniers. Est-ce qu'il y en a qui me rapportent beaucoup d'argent ? Je prends 66. Même si tu vaux 150, je prends. 55 aussi. Ma gloire est désormais connue. Je suis donc une légende vivante. Ouais, on est bientôt à 10% du siège. C'est vraiment pas énorme. Je sais pas si... Bah si, j'imagine qu'il y a des chances qu'on pète les murs, mais... Ouais, mais c'est quoi ça ? Ah oui ! Donjon, deuxième mur rideau, mur d'Aurélien. Voilà, voilà, voilà ! Hop, et hop, une rébellion chez moi. Parce que bon, il manquait que ça. Que la moitié de mon pays se révolte. C'est pour mettre qui ? Que j'aille l'assassiner. Oh putain. Roi Tautil. Bon, bah je vais essayer de t'assassiner. Non, Roi Tautil, si c'est toi. Assassiné. On a dépassé les 10% de siège. Par contre là, là... Je suis désolé, mais les rebelles de Mercy, là-bas, je vais pas pouvoir m'en occuper. T'étonnes. Et on va prendre le profit de guerre. Si je perds la moitié de mon pays, ce sera triste, mais il faudra les reconquérir après, c'est tout. J'aurai des revendications sur le pays. De toute façon, c'est une tentative, on peut pas faire... On fait ce qu'on peut, quoi. Là, franchement, c'est notre... Comme tu dis, attaquer le pape, c'est peut-être un peu notre seul espoir. En soi, on a quasiment autant de défenseurs que d'attaquants, mais le problème, c'est l'IA, quoi. Donc... Ouais. Et surtout, le nombre de trucs... Nous, on a rassemblé nos troupes. Oula, là, ça va être une grande détaille. On risque de perdre, vu qu'ils ramènent toutes leurs troupes. Oh oui. De la région. Euh... Quoi tu... Ah, si, ça... Ouais, non, c'est... Sans les 6 000 de-dessus, je pense que c'était jouable. Ouais, mais là, ça va dépendre, en fait, de la vitesse à laquelle il se déplace. Ouais, ouais, non, c'est bon. Je me barre. Un peu. Après, ça les occupe. Ah, on est à 40% du siège, quand même, plus que 19 mois. J'ai envie d'aller jusqu'au bout pour ne pas laisser de suspense. Est-ce que tu m'autorises à passer en vitesse 3, ou c'est trop chaud pour toi de gérer ? Sachant que moi, je reste en surveillant sur la papauté non-stop. Tu peux essayer. Le problème, ça va être peut-être ma connexion. Ouais, on va essayer. Allez, c'est pour essayer d'accélérer un petit peu et de pas... On vous offre un épisode un peu long, mais voilà, on est sympa. On vous laisse pas sur ça. Je crois qu'on a bréché le mur. Ouais, on a fait une brèche. Tu me dis, s'il faut reculer le score, le temps, le mettre pause, tu me le cries. Je suis le doigt prêt. Là, ça va, mais le problème... Ouais, je suis submergé par le stress. On est en train de se faire démonter en Angleterre. Ah, merde. Bah, fuis, hein. Je vais... Mes troupes sont repliées dans un coin. J'attends que les vassaux reviennent et les farmés à lui reviennent. Et puis, on est en train de réavancer. Non, 23%. Ça pique. 23%. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'ils contrôlent énormément de provinces. Des provinces... Ouais. Ça pique. Le pape a sorti... Ouais, 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 non, mais bien sûr. Il a sorti une armée de 800 mercenaires, on s'en fout. On est à 50% du siège. Écidément, tous les gens que je veux l'influencer pour qu'ils changent leur vote, ils meurent. C'est incroyable, ça, quand même. Non, mais les écossais, ils ont aussi des rebelles. Et donc, ils ont 10 000 troupes bloquées pour prendre une province. C'est leur rebelle. Ah, oui. Tiens, toi, ici. Et t'as vu, t'en as fini un siège à Rome, t'es remonté à 4%. Oui. Donc, normalement... Donc, si ça se passe bien comme ça, on devrait... Juste devoir prendre... Sinon, après, je peux faire un assaut. Mais bon, 187 pertes chaque jour... Ouais, non. Les assauts, je les fais jamais, c'est trop risqué. Allez, on va y croire. Il nous reste 14 mois. Ils ont pas l'air de revenir. J'espère qu'ils vont pas revenir. Vraiment. On croise les doigts. Là, j'en ai un à 6 mois. J'ai perdu le très blessé. Très bien. Ça va, la vitesse ? Pas trop, tu t'arrives à gérer ? Ouais, non. Ça va. Le problème des vassaux, pas content, là. Faut aller prendre leur capitale. Le pape a encore sorti 800 hommes, des mercenaires. Mais bon. Il les sort. Il a quoi, l'argent ? Il reste 600. Il a de l'argent, quoi. Il en profite. On est à 65%. Et là, on a les... Tiens, et là, il me reste 4 mois de mon côté. Il restera une province à prendre. On devrait gagner cette guerre. Là, je bouge pas. Ils sont en train de dessiéger ton truc, mais bon, sans vraiment y croire non plus. Donc, ils ont abandonné. Allez. Après, c'est pas dit qu'on capture le pape, de toute façon. Non, mais s'il a 0% de cette guerre, on a 100% de score de guerre, normalement. Ah, bon, alors on va faire ça. Parce que là, il est à moins de 30%, mais... Il va encore gagner beaucoup de scores. Il va gagner une grosse bataille, là. 41%. En même temps, tous les gens se ramènent ici, donc... Moi, je serais presque prêt à tenter un assaut pour vraiment accélérer le truc, mais bon... Là, on est à progression plus 1. Il y a une grosse brèche. Franchement, je peux faire... Je vais le faire. Je vais le faire, c'est en train d'accélérer à mort. Parce qu'après... Et je perds pas beaucoup de troupes. Ouais, mais regarde. Regarde, je perds pas tant de troupes que ça. Et on est à 10 jours, là. Bah, je ferai la même chose à côté, si... Bon, bah, Rome est pris. Mais par contre... Ouais, le score ne bouge pas. Mais c'est peut-être parce qu'il a quand même beaucoup de terre. On verra ce que ça donne. C'est con qu'on l'ait pas capturé... Putain, les gars, on a pris Rome, quoi ! Ouais, mais il se cache dans une cave, on a la flemme de chercher. Quatre mois. On croise les doigts. Non, c'est indépendant, Spolet, au-dessus. Oui, ça n'a rien à voir. Spolet... Oh, comment je suis deck qu'on l'ait pas capturé à Rome ? Ça aurait été trop beau, quoi ! Spolet, ça fait partie de la Croatie, apparemment. Ouais, ouais. C'est connu. Ah, mais la Croatie, parce que le Buitantin, il a perdu un bout. Ah. Ah, la déception. Je me suis croyé, vraiment, je me suis dit, putain, et là, on voit le Pape capturé, poire, trop beau. Mais en fait, non. Alors, ici, assaut. Je peux pas lancer d'assaut. Non, apparemment, je peux pas. C'est le dernier, ton territoire, là, qu'a conquérir ? Ouais, à conquérir. Ouais, c'est le dernier du Pape. Donc, on verra ce que ça donne. Sinon, on perdra l'Angleterre, parce que, bon... Ouais, on fera pas mieux. Je pense qu'on arrive à le repousser. Exactement. Et on aura essayé, au moins, une tentative désespérée. Il y a l'autre qui m'appelle dans sa guerre, mais... Le mec de Kiev, mais... Ouais, si tu veux. Ouais, t'acceptes, mais t'y vas pas. Bah, pas vraiment, là, non. J'ai eu d'autres problèmes. Là, mes troupes qui ont des soucis. Allez prendre la mercy. Je veux juste une paie blanche avec eux. Et vu qu'ils ont du score, juste... La moitié de leur score, c'est pour la prise... Eh bah, non. Ça nous aura pas donné grand-chose. Ils se rendent, ça fait quoi ? Euh... Hermorick ou Essex, et récupère l'Angleterre. Ouais, ouais. Ça fait chier. Mais avant, ça fonctionnait. C'est comme ça que j'ai d'ailleurs survécu à quelques soucis. Si on avait capturé le pape, peut-être qu'on aurait réussi, mais là, j'ai peur que... Mais avant, ça fonctionnait. Même sans capturer le pape, tu prenais 100% du territoire d'attaquants. Mais ils ont changé ça. Ce que je propose, c'est qu'on s'arrête ici. Ouais, on s'arrête ici, effectivement. Même si... L'avenir de l'Angleterre est plutôt incertain. Et qu'on devra probablement y retourner avec le roi suivant. Quoique, j'attaquerai peut-être l'Aquitaine pour récupérer un truc. Parce qu'en Aquitaine, il y a beaucoup de monde qui sont partis. Donc on fera peut-être comme ça. Mais on verra au fur et à mesure ce qui se passera. En tout cas, on a bien fait chier l'Anglais. Et juste, ça, c'est bien. Oui, on aura au moins fait ça. C'est clair. Le vrai souci, c'est les alliés qui ont des guerres civiles. C'est les guerres civiles qui se créent. Comment ? En tant que personne, pendant une croix. Et je vais faire perdre la moitié des troupes à mon Suisra. Ouais, c'est pas terrible. T'as l'Ecosse qui a ça. T'as nous et qui avons ça. La Suède, elle est en guerre pour la Norvège. Donc, ouais, bon. Ouais, belle unité, quoi. Contre les troupes catholiques, malheureusement. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, on aura essayé, en tout cas. On verra. Si ça se trouve, l'épisode suivant, méga surprise. Pouf, le pape meurt. On recharge la partie. En fait, il y a un recalcul du jeu. Et là, on fait... Ouais, voilà. Franchement, ce serait top que ça fonctionne. Mais ça m'étonnerait. C'est juste dommage. Franchement, ce côté... Ou alors, le pape a encore des terres. C'est la question que j'étais en train de me poser. Mais je regarde papoter. Je n'ai pas l'impression. Mais bon. 3 sur 6, domaine. Ça correspond à ça. 3 sur 6. 1, 2, 3. Non, je pense qu'il y a tout. Mais les gars, on a pillé Rome. Ça veut dire que si on a pris Rome... Il y a le pape, quoi. On l'a chopé. Il est quelque part. Il est dans un sous-sol. Fouillé partout, quoi. Le léger problème, c'est juste que là, en Angleterre, on a combien ? On va compter 4,5. 7. 10. 17. 20. 22,5. C'est ça. 32,5. Non, mais... Si tu regardes, on a un score de guerre en ayant pris les 3 îles, les 3 propriétés du pape, on est à plus de 100%. Le problème, c'est que derrière, avec tout ce qu'on a perdu, bah... Ouais, c'est ça. Moins 130. Parce que tu regardes, quand t'es occupé... Ah, mais on a un max de plus 50. Ah, ça ne nous compte pas le reste. Ah, oui, bah ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Ah, bah voilà. Quand j'ai joué... Ouais, j'avais joué de la Prusse. C'était l'une des premières parties... Une des premières grosses parties que j'ai faites. Je me suis tapé 3 croisades, et c'était comme ça que je remportais mes 3 croisades. J'allais occuper. Eh bah ouais. Eh ouais, ouais. Sauf que là, je pense qu'ils ont patché. Ils ont fait en sorte que quoi que tu prennes, tu ne peux pas dépasser 50% du score. Voilà, voilà. Tout comme eux ne peuvent pas dépasser 150, par contre. Bah oui, parce que bon, sinon c'est pas pour eux. Mais ça veut dire que... Est-ce que c'était juste ? Ouais, mais ça veut dire qu'après, on est obligé de gagner des batailles, quoi. Donc c'est compliqué. Bon, bah écoutez. Voilà, on en restera là. Je te laisse conclure sur cette fin ratée. Épisode compliqué. Mais franchement, on a quand même fait une belle carte. Et prochaine fois, prochain roi, il ira prendre l'Aquitaine. Et puis, on prendra la France. Et ça fera beaucoup d'ennemis en moins, je pense. Parce que c'est vraiment ça. C'est qu'il y a tous les vassaux d'Aquitaine et de France qui sont ramenés. Et ça fait énormément. Mais on apprendra de nos erreurs. Et c'est pas grave. Une défaite. On a quand même marqué qu'on était plus fort que l'Anglais quand il était tout seul. Et que l'Anglais était incapable de se battre correctement. Et qu'il avait besoin de l'aide de toute l'Europe. C'est vrai. Donc voilà. Et j'espère en tout cas que cet épisode de La Galère vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, commentaire, pouce bleu. Et vous abonner pour ne pas manquer la suite. Tout à fait. Et on va s'arrêter ici. On se retrouvera mardi prochain. Est-ce que tu as un mot pour finir cet épisode d'Ami ? Oui. Alors, c'est pas moi qui ai un mot. C'était un de mes viewers. Et j'ai mangé son nom. Et je m'en excuse auprès de lui. Mais en tout cas, je le remercie. Et il m'avait dit... Alors, c'est un petit peu obsolète maintenant. Parce que voilà. Mais il m'avait dit le mot primogéniture. Je crois que c'est quand j'étais dans mes galères. C'est ça. De succession. Donc, on en était là. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, c'était à ce moment-là. Et il m'avait fait une petite réponse par rapport à ça, justement. Et après, il m'avait dit... Bon, ben voilà. Primogéniture. Donc, je le remercie. Désolé, j'ai pas ton nom là sous les yeux. Mais tu en es remercié. Sur ce, on se laisse. A plus. A plus, les gens.